On pourrait aussi rediscuter des stratégies syndicales, et le printemps dernier est riche d'enseignements. Les journées sautes-moutons sont bien loin d'être satisfaisantes. Lorsque les camarades des raffineries sont en grève illimitée pendant plus d'une semaine, et que seulement une semaine après ce sont ceux des transports, et seulement une semaine après ce sont ceux des ébouleurs qui interviennent, on se dit que c'est bien par la grève et le blocage qu'on réussira, mais le tous ensemble doit s'accompagner, et le tous en même temps pour le retrait. Ce qui manque de fondamental à la classe ouvrière de ce pays, c'est une perspective politique érigée autour de revendications. Or, aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques, y compris ceux qui prétendent être défenseurs des droits sociaux, ne peuvent le proposer car ils ont les pieds et poils liés aux institutions de la Ve République, qui aident à les pieds et poils liés à celles de l'Union Européenne.